Yahuou et Dimansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et on va parler du tome 1 de Yuzu, la petite vétérinaire. Donc le manga Yuzu, la petite vétérinaire, est un manga déjà toujours en cours en France mais au Japon il est terminé en septembre. Nous sommes des éditions de Medobi. Je ne te dirai pas son genre tout simplement parce qu'il n'a aucun intérêt parce que très clairement, son classement ne colle pas avec le scénario qu'on va avoir, etc. Nous sommes sur un titre qui date du 13 octobre en France pour son premier tome et à savoir que la série date de 2016 au Japon. Nous sommes sur une oeuvre donc qui est terminée en septembre, ça j'ai déjà dit et âge conciliée aux 8 ans et plus. C'est ça, nous sommes dans le genre animaux, amitié, émotions, tranches de vie et médicales vu qu'on est avec un vétérinaire et qu'on va apprendre plein de choses justement sur les animaux. Pour ce qui est donc de ce manga, on suit les aventures en fait de Yuzu qui est une jeune fille tout à fait classique mais malheureusement sa maman est tombée malade. Sa maman ne voulait pas au départ montrer à sa fille qu'elle était malade. Elle s'est dit juste qu'elle avait un petit rhume ou un petit machin comme ça et puis finalement ça est devenu, elle a fini à l'hôpital et il faut que son oncle du coup à la petite s'en occupe. C'est là où tout commence parce que tout simplement elle va devoir vivre chez son tonton qui est vétérinaire je crois que c'est son tonton qui est vétérinaire et donc du coup elle va aider juste à jouer un petit peu l'assistante à prendre les animaux, les mettre en cage, des petits trucs comme ça et donc on va suivre ses aventures tout simplement de la vie de tous les jours. Pour ce qui est du manga, on va être un petit peu comme le manga Chocotan que je t'ai déjà présenté qui est une série bien trop longue je trouve. Enfin, elle n'est pas trop longue en soi, c'est juste que par rapport au nombre de tomes par rapport à Yuzu, Yuzu te coûtera moins cher. C'est ça que je vous entends parce que Yuzu a 7 tomes Chocotan c'est dans les 13 bouquins, un truc comme ça. Mais Chocotan en fait en suivant les aventures d'une jeune fille qui avait un chien qui prenait son chien régulièrement elle voyait toujours deux camarades de classe et ta 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 et on croisait d'autres chiens qui n'avaient pas un lien avec les trois personnages clés qui avaient des petits problèmes dans la vie de tous les jours soit on leur avait coupé la corde vocale soit on suit quelqu'un qui a perdu son chat enfin son chien, à chaque fois c'était des chiens et qui n'arrivait pas, c'était la mort de son chien soit on suivait un chien qui était trop vieux et qui avait peur de mourir parce que justement il avait peur de laisser son maître enfant tout seul etc etc. Là ça va être à peu près la même chose pour Yuzu parce que tout simplement la première histoire on suit les aventures d'un petit chien enfin un petit chien, non c'est une espèce de labrador un truc comme ça qui est assez âgé parce qu'il a 10 ans donc 10 ans on peut se dire que c'est jeune ou 8 ans je ne sais plus on peut se dire que c'est jeune en tant qu'humain mais pas pour un chien donc le chien il est âgé, il est très vieux et en fait ce chien passe son temps à protéger son petit maître donc son petit humain tout simplement parce qu'il se fait embêter par ses camarades de classe et sauf qu'à force elle ne veut pas montrer ses faiblesses à son maître etc. donc personne ne sait qu'elle est malade et qu'elle est sur le point de mourir tellement qu'elle est âgée etc. et donc c'est ça qui est plutôt sympa c'est qu'on va justement nous montrer que des fois même l'animal pour nous protéger il ne montrera pas forcément qu'il est faible et qu'il est malade et donc là le chien il était en fin de vie et donc son petit maître a dû prendre ça en compte et donc là c'était mentalement et donc forcément elle va mourir pour la deuxième histoire on va suivre les aventures d'un autre chien cette fois-ci c'est plus un caniche qui est le chien d'une fille à idole donc une fille qui chante etc. sa carrière a explosé quand elle a fait une photo avec son chien et donc forcément maintenant il faut qu'elle sorte et qu'elle soit tout le temps avec son chien parce que c'est elle et son chien en fait même son réseau social Instagram est devenu elle et son chien il n'y a plus de trucs sans son chien quoi sauf que le chien est malade et on découvre en fait une maladie justement qui existe chez les chiens c'est un problème de santé qui fait qu'il se répercute physiquement par la perte de poils donc il lui manque un endroit, une touffe de poils et avec le temps ça va s'agrandir etc. tant que le problème n'est pas soigné et je te laisse découvrir si ça se soigne ou si c'est pas soignable mais voilà c'est pour une idée à peu près des gens de thème et pour une autre histoire on va suivre les aventures d'un petit chat cette fois-ci on va avoir, voilà donc c'est ça en fait le principe de Yuzu je trouve ça génial j'adore je trouve ça intéressant parce que ça nous montre justement un petit peu l'envers du décor d'avoir un animal de compagnie oui c'est très mignon oui les animaux sont super gentils quand tu ne tombes pas sur un chien qui est un petit peu con ou qui a été mal dressé etc. ou voilà qui a un loupé peut-être dans son mental qui ne colle pas mais avoir un chien c'est aussi avoir des problèmes de santé donc avoir par exemple là une grosse perte de poils donc forcément le chien n'était plus visible pour les réseaux sociaux oh mon dieu l'autre chien bah était âgé donc bah en fait c'est bien mignon que tu te reposes toujours sur ton chien pour te protéger de tes camarades de classe mais elle ne peut plus s'occuper de toi et être âgée pour ça donc c'est à toi-même aussi de faire les efforts etc. et forcément si le chien meurt tu dois aussi continuer pour pas que ton chien de là-haut te voit être malheureux ou être triste etc. donc c'est un manga que j'aime énormément c'est des mangas qui sont super sympas à proposer aux enfants que ça soit Yuzu du coup ou Chocotan d'ailleurs les deux sont des éditions Nobi Nobi et donc voilà j'ai vraiment eu un giga coup de coeur pour ce premier tome est-ce que je continue ou pas la série ? je pense que tu as compris la réponse est oui par contre celui-ci je serais pas con parce que j'ai été con pour Chocotan mais celui-ci je suis pas con je le revendrai pas voilà donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes ce que j'aime c'est qu'on va avoir j'allais dire les chiens qu'on retrouve dans la série mais même pas si je jette lui parce que c'est la mascotte du lieu mais voilà on a Yuzu le chien du cabinet vétérinaire et donc ce qui est bien c'est qu'on va avoir un chat avec une parabole on va avoir des médicaments une seringue de médoc c'est ce qu'on des fois on doit mettre dans la gorge du chien etc donc je trouve ça plutôt sympa donc elle a le petit stéthoscope je crois que ça se dit comme ça on va avoir d'autres voilà avec toujours le chien mascotte le résumé j'adore il est mis de travers dans une bulle dans un machin j'adore la petite phrase accroche la clinique vétérinaire Miaouf oui elle s'appelle comme ça à une nouvelle assistante donc suite à l'hospitalisation de sa mère la petite Yuzu va devenir va venir vivre un moment avec son oncle qui travaille donc comme vétérinaire seul problème la jeune fille n'est pas très à l'aise avec les animaux ça j'ai oublié de te le dire du coup cependant au fil des rencontres avec ses petits patients Yuzu va découvrir un talent pour comprendre le coeur de ses petites bêtes et apprendre également beaucoup à leur contact pousser la porte de la clinique vétérinaire Miaouf et venir rencontrer ses adorables patients voilà donc bref toujours est-il giga coup de coeur qu'on enlève on a plein de photos de plein de chiens on nous met justement même les races ah on nous met les races qu'on a vues pas mal donc la mascotte c'était un chihuahua l'autre je croyais c'était un labrador perdu c'est un golden retriever l'autre c'était bien ça un caniche un caniche toy après l'arrière on a un shiboynum un pomeranian voilà un huskisibirien et un tekelnan ça je suis pas sûre qu'on les ait vus j'ai un petit doute mais non je trouve ça pas mal parce que du coup ça t'apprend à visualiser à reconnaître les chiens et surtout à l'avant du coup reconnaître les chiens qu'on a vus là on a vu surtout des chiens mais il y avait un chat donc c'est pour ça que je trouve ça pas voilà bref toujours à dire c'est plutôt sympa pour ce qui est de l'intérieur je vais te montrer ça tout de suite alors l'intérieur hop j'ai encore de la terre je suis désolée j'ai gratté de la terre tout à l'heure et donc j'en ai encore sur un de mes ongles et pourtant j'en suis lavé les mains je tiens à préciser alors oui hop on commence comme ceci et quand je te parlais du chat je vais te montrer une petite page ici avec le chat donc ça je trouve ça cool qu'on ait mélangé chien et chat pour la clinique vétérinaire ça ça change par rapport du coup à Chocotane où on n'avait que des problèmes avec les chiens et donc la dernière page de chapitre cette critique tome 1 sur le manga Yuzu la petite vétérinaire est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu je te retrouve donc dès la sortie du tome 7 pour te donner mon avis sur l'intégralité je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive mes deux précédentes vidéos codomo ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le code Vinted le compte pardon Vinted dans la barre d'infos tu as le résumé officiel des codes promo et les liens vers mes autres réseaux sociaux sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt